bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma collection d'ampoules donc c'est la vidéo spéciale 300 ampoules j'en possède actuellement 300 donc j'ai retiré les ampoules qui étaient cassées je les ai mis dans un tiroir voilà donc c'est vraiment dommage qu'il y avait de belles ampoules enfin bon c'est pas grave voilà je suis rajouté rajouter des posters visseaux osram mazda donc différentes marques d'ampoules la barre philips duplolux ensuite ici la catégorie des ampoules 110 volts avec un filament de carbone où j'ai rajouté une petite un petit dégradé d'ampoule ça c'est une ampoule avec un filament de tungstène je ne possède pas de d'ampoule avec un filament de carbone de ce type voilà donc je trouve que ça rend pas mal voilà ici le poster voilà je peux pas tous les contrats donc ici des ampoules de la marque edison donc c'est une entreprise qui a été créé par thomas swan et thomas edison voilà avec la gravure donc c'est un peu qui se trouve ici donc on n'arrive pas à voir tout petit peu donc on peut lire e edison après c'est à confirmer mais je pense que c'est ça ici les ampoules les plus rares les plus spéciales alors ici les ampoules à filaments de carbone ici l'une des premières ampoules à filaments de tungstène qui fonctionne toujours malgré qu'elle soit un peu noircie au bout cela n'empêche pas son fonctionnement voilà ici l'ampoule de la marque cléglé paris ici en poule à filaments de carbone usagères mais elle fonctionne encore finalement et c'est juste consommer consommer dans le vert des ampoules témoins voilà avec un culot e10 avec un filaments de carbone donc celle ci qui a servi un tout petit peu on peut voir qu'elle n'a pas la même couleur que les autres les deux là ont un peu servi elles sont pas neuves mais fonctionnent encore voilà ici la catégorie des ampoules 110 volts avec un filaments de tungstène ici les ampoules d'éclairage public voilà donc 300 watts je ne possède pas d'ampoule 500 watts dans ma collection ici les ampoules standard qui a philips huissot sic tay luxor éclat zenith la couronne et c'est si oui les grands ampoules cd mazda et les huissot et la dernière c'est initial ici des ampoules général électrique voilà en 130 volts 200 watts ici les plus les ampoules de plus petite taille voilà et là les standards ici de couleur voilà et puis je pense que l'une de mes ampoules préférées ça doit être une dix one je possède aussi les boîtes d'origine voilà je voulais montrer après alors ici la catégorie des ampoules 220 240 volts depuis le 110 volts n'existe plus depuis 1963 en france alors ici on a des ampoules en 1963 et 2017 et 2013 voilà donc le 220 230 volts n'existe plus depuis 1973 maintenant en 230 240 volts donc ici il ya le mélange voilà des flammes des 150 200 watts des ampoules standard 100 watts 40 watts 60 watts 70 watts 70 watts etc donc là des ampoules plus petite taille des réflecteurs voilà hop les ampoules pour le faux et le frigo hop là des ampoules témoins des ampoules de guirlande et des ampoules de blocs de secours b aes voilà des ampoules des ampoules témoins dans les interrupteurs enfin voilà ici les ampoules halogènes hop donc en 2013 et 2017 voilà donc ici on a des réflecteurs avec la capsule halogène à l'intérieur de la marque voilà donc osram voilà et celui-ci aussi aussi osram de beles pièces voilà ici il ya du lsc du osram du radium voilà ici une ampoule philips de la haute pression au sodium voilà des spots donc je vais 7.3 la carré avec un cul au g5.3 c'est à dire 12 volts voilà et puis si j'ai eu ici la caisserie la catégorie des ampoules à led et fluo compact dont ici un néon voilà donc ici des voyants témoin pour mettre dans les interrupteurs des ampoules filament à led des led voilà ici une philips alors ici une housse ram 15 watts donc c'est un néon ici les fluos compact donc il y a toutes les marques rare philips viva etc ça c'est un spot avec un cul au g10 fluo compact ce qui est très difficile à trouver de nos jours hop ici les starters pour néon voilà ici des osram des philips les trois devant un king star et mon préféré un asda en très très bon état voilà hop en parfait état il a très peu servi ensuite ici un phare de vélo de la marque school by test un phare de vélo de la marque si biais voilà donc ici tout ce qui est un peu éclairage un phare de voiture de la marque veb voilà un phare de voiture de la marque kinbi donc ici on peut voir le feu de position fond ici là bas un phare de vitrine de la marque lita un hugelot un phare de tracteur ici une très très ancienne lampe de poche pile mazda voilà où je vais vous faire l'unboxing prochainement hop ici les coffrets de secours pour voiture en 6,6 volts et 12 volts peralux mazda donc ça c'est un de mes préférés je pense que même ça c'est mon coffret d'ampoule préféré voilà ici un chiffon utilisez moi pour essuyer les ampoules au montage de lampe norma et ici toutes les ampoules de voiture que j'ai rangé depuis ma précédente vidéo sur la présentation de ma collection voilà ici une ampoule aux murs lampes cadeau code européen 5 francs voilà donc c'est vraiment une très très ancienne ampoule ça doit dater des années 70 vu la boîte voilà des clignotants des feux de position ici on a les feux de position qui un feu de position monté sur une douille voilà des ampoules avec deux filaments donc c'est les feux stop et les feux de position voilà donc on peut voir un tout petit peu il ya deux filaments dans l'ampoule ensuite je vais aller là bas alors ici il ya le tiroir où il ya toutes les boîtes avec nouveauté voilà enfin c'est pas vraiment une nouveauté je l'avais déjà dans ma précédente vidéo ici on peut voir un truc qui brille au fond donc ici j'ai changé d'interrupteur j'ai mis un interrupteur à tourner claque donc à une main c'est pas très évident de l'allumer enfin bon donc là les boîtes 220 240 volts donc ça c'est les boîtes des ampoules qui date après 1963 voilà donc ça c'est vraiment bien bien rempli depuis ma précédente vidéo sur le sujet voilà donc il ya où sera mes lsc vision elle philips ou sera mais que c'est à dur à l'homme et j'en passe il ya des laides des fluo compacte des inconnaissances voilà des halogènes des ampoules de lampe de poche énergiseur enfin bref donc ici c'est ma trois centième ampoule de ma collection donc c'est une ampoule h3 voilà donc je vous faire une vidéo spéciale sur cette ampoule donc elle se trouve là bas dans la catégorie des ampoules de voiture voilà donc la vidéo devrait arriver prochainement voilà ensuite donc comme ce tiroir il est presque rempli j'ai vidé ce tiroir et je l'ai mis en dessous voilà donc ici on a les ampoules 110 volts donc j'ai bientôt plus de place donc ici les ampoules 100 volts je vais bientôt plus de place donc ici on a encore des ampoule 100 volts on a encore des ampoules 120 volts donc j'ai bientôt plus de place donc ici standard E40, 100 M5V, 300W donc ça c'est les ampoules d'éclairage public, voilà les 3 ici donc 3 boîtes hop ici les générales électriques celle-ci voilà et ici les Edis One voilà donc les emballages en bon état, ils sont en dessous voilà hop ensuite ici, il y a toutes les douilles donc E27 B22 GU5.3 E14 ici une E10 et ici on a la prise 110V donc ici le câble d'alimentation voilà juste ici avec une fiche dessus donc la fiche c'est avec un scotch blanc autour voilà c'est cette fiche donc cette fiche je la branche dans le 230V ça rentre dans le ballast et ça ressort avec un câble qui va là et qui va sur la prise 110V voilà donc c'est une ancienne prise qui date des années début 1900 voilà donc j'ai fabriqué ça avec un ancien variateur de l'ampalogène vous pouvez le voir ici il y a le variateur mais je l'ai collé pour pas qu'il puisse bouger donc c'est pour éviter de griller les ampoules quand je veux essayer les 110V voilà donc ici l'éclipse pour les témoins les voyants comme il y a deux pattes voilà j'ai juste à l'éclipser dedans hop la prise l'interrupteur pour les lignes dans les tiroirs qui sont encore allumés je vais les éteindre juste après voilà les posters donc ça a vraiment bien bien avancé ça commence à se remplir donc merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner ciao